Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Kadir et Ednine se sont mis sur l'heure 31 pour fêter l'événement. Ils sont si touchants tous les deux. Sa réponse est oui, elle veut bien l'épouser. Il n'arrive pas à trouver les mots justes, mais il n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il a envoyé le pouce en l'air en direction de Kerimuki, comme toute la famille les regarde partir dans la voiture. Ils sont heureux tous les deux de cette décision. Mukadès demande à Kerim et Fatma Gull quand sera leur tour. Elle dit qu'ils pourraient faire les deux mariages en même temps. Mais Kerim dit on ne veut pas passer inaperçu. Guillemets Munir commentent la réunion, ils en ont conclu que Turanet avait bien caché son identité dans la société, mais Andé a su se montrer à la hauteur. Elle venge bien Turanet en étant une actionnaire efficace. Andé et Meltem discutent avec Gaye du désespoir de Reza. Mais Gaye leur dit qu'elles doivent jouer gagnant, mais aussi se méfier des Yassarans, qui ont toujours des réserves de vengeance. Assez et Alid prennent ensemble le dîner, en attendant le coup de fil de 21h qu'a promis Mustapha. Assez s'éloigne d'Alid quand l'heure est arrivée et que Mustapha appelle. Elle lui confie que Yassar l'a emmené dans une voiture voir ce bâtard de Munir. Elle lui annonce qu'il est sur les vidéos de surveillance du secteur où Fatma Gull a été agressé par Erdogan. Alid écoute la conversation derrière la porte. Fatma Gull appelle la mère de Ozge pour en avoir des nouvelles. Rami lui demande si l'homme en question a été arrêté et Kerim dit oui. Kadir et Ebnin sont en tête à tête et s'émerveillent de leur rencontre. Ils sont tellement ravis de leur projet de mariage. Ebnin lui demande s'il a prévenu Ilmeya pour eux deux. En fait la première fois qu'ils ont découvert leurs sentiments réciproques, c'était au restaurant où ils ont dîné la première fois tous les deux. Kadir est aux anges, il est ému de découvrir la réciprocité de leurs sentiments. Le destin a accompli son œuvre. Selim cherchait son père, il lui dit qu'il était inquiet de savoir comment il allait. Munir n'a pas pu lui dire, parce que sa mère était là, mais Mustapha a sûrement quitté le pays avec un nouveau passeport. Selim dit à son père qu'il n'est pas obligé de se préoccuper de la suite des événements. Mustapha mange froid et seul dans la maison glacée. Fatma Gull répond à un e-mail de Denis, Kerim attend patiemment qu'elle libère l'ordinateur. Elle lui demande si sa famille lui manque, il lui dit oui un peu. Kerim regarde les commandes des jours à venir pour Rau Cuisine. Ils se réjouissent tous les deux de ce qu'ils découvrent à ce propos. Bientôt la Saint-Valentin, ce sera une belle journée pour Kerim et Fatma Gull. Vous verrez, vous allez adorer, et le baiser qui va revenir. J'en dis pas plus, même si j'en ai très envie. Toute la famille attend avec impatience les amoureux. Mukadès est joyeuse, ils attendent de savoir s'ils se sont bien dit oui. Ils ont décidé de se marier une fois que Kadir sera revenu d'Izmir. Kerim dit à Ebnin, soyez heureux vous le méritez amplement, et il prend Ebnin dans ses bras et lui dit. Je t'aime tellement. Ebnin est bouleversé de cette soudaine déclaration de son fils. Assez appelle Alide, il est temps d'aller faire sa dialyse. Elle fait toutes les pièces de l'appartement et ne la trouve pas. Céline dit à Erdogan de ne pas jeter de l'huile sur le feu, la réunion est très importante. Alide vient demander à Madame Yassaran où est son fils, qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Elle est morte d'inquiétude. Mustafa a trouvé un fusil dans la maison et des cartouches gros calibres. Mais il est très malade et n'a pas la force de faire quoi que ce soit. Perian lui dit qu'elle ne sait pas où est Mustafa. Alide lui raconte que son fils est devenu soudainement très riche, qu'est-ce qu'ils ont bien pu leur demander de faire, pour le payer autant. Ebnin confie à Fatmagul qu'elle a eu une longue discussion avec Kerim. Il est très heureux pour elle. Elle rit toutes les deux. Kadir appelle Ebnin, mais elle est en plein travail à Rau Cuisine, beaucoup de commandes attendent d'être livrées. Mita vient tout casser dans le restaurant, furieux que Fatmagul soit venu mettre son nez dans sa vie pour la rendre impossible. Il est fou de rage, il saccage tout sur son passage. Fatmagul est terrorisée. Elle va appeler Ozge tout de suite. Elle lui a dit qu'il a tout réfuté ensuite, et de ce fait a été libérée au bénéfice du doute. Elles s'en vont toutes les trois de chez elle, Fatmagul leur propose de venir chez eux quelques jours en attendant. Selim trouve Meltem encore plus belle qu'avant. Ils sont là, pour signer la vente des parts de la société. Quand il arrive au restaurant Kerim est très mal. Il s'en veut de ne pas avoir été là pour elle, Mukadès reproche à Fatmagul d'avoir pris la décision toute seule d'inviter ses femmes à la maison. Fatmagul lui dit qu'elle ne pense qu'à elle. Mita arrive chez lui, et trouve la maison vide. Il appelle Nalan, elle va demander le divorce. « Et qui pourra te protéger contre moi un ? » lui dit-il d'un air mauvais. « Qui dit-moi ? » Il menace de la tuer. « Je vais vous le faire regretter à tous, vous avez compris. » Reza sort de la réunion la tête basse. Sans un mot, il part. Erdogan dit à Andé qu'elle crie victoire un peu vite. Toutes les sociétés yassarant leur reviendront, ils viennent d'être obligés de les brader. Ils pourront évacuer la maison mère. Ils viennent de leur brader toute la compagnie familiale. Selim lance sur un ton ironique à Meltem. Au fait, as-tu félicité Mustafa pour son bébé ? Il va avoir un bébé. Tu n'es pas au courant ? Sous-titrage ST' 501